La cure du premier livre, 1 roi 11, versets 29 à 32. Salomon avait fait de Jérôme un inspecteur des corvées. Un jour que Jérôme était sorti de Jérusalem, il fut arrêté en chemin par le prophète Ayas de Silo. Celui-ci portait un manteau neuf et tous deux étaient seuls dans la campagne. Ayas prit le manteau neuf qu'il portait et le déchira en douze morceaux. Puis il dit à Jérôme, prends pour toi dix morceaux, car ainsi par le Seigneur, Dieu d'Israël, voici que je vais déchirer le royaume en l'arrachant à Salomon et je te donnerai dix tribus. Il lui restera une tribus. A cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que je me suis choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Les dix tribus d'Israël rejetèrent la maison de David et cette situation dure encore aujourd'hui où ceci est écrit. Sous-titrage MFP. Somme 80, 81, 10 à 11, 12 à 13 et 14 à 15. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple, tu n'auras pas fait chez toi d'autres dieux, tu ne serviras aucun dieu étranger, c'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi, je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suivre ses vues. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, si ils allaient sur mes chemins, aussitôt je luminerai ses ennemis contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Sous-titrage ST' 501 Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus quitta le territoire des Tilles. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sou qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amènent à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Efata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, il disait « Il a bien fait toutes ces choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets ». « Il a bien fait toutes ces choses. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, pour guérir de la cécité spirituelle qui nous rend incapables de voir Dieu, il faut être radical en acceptant de suivre Jésus à l'écart, afin qu'il nous administre l'unique remède qui puisse nous sauver, c'est-à-dire lui-même. Ce remède, il veut nous le donner en privé, à l'écart, en secret, dans le silence, et non en public, devant tous les hommes, étant exposés et dans le bruit. La surdité et le mutisme spirituel qui nous rend stériles dans les affaires de Dieu, dans la foi, dans la piété, dans la charité et même dans le travail, ne peuvent se faire guérir que par l'action directe de Jésus dans notre vie. Regardez Salomon, dont le royaume est désormais divisé à cause de son infidélité. Les conséquences de l'injustice, de l'iniquité et de l'infidélité à Dieu seraient quasiment irrémédiables si ce n'était l'action salvatrice de la miséricorde de Dieu. Mes frères et sœurs, nous ressemblons au roi Salomon ou encore à cet homme sourd muet de l'évangile de ce jour. Nous leur ressemblons à chaque fois que nous enterrons le commandement de Dieu pour nous satisfaire des vues et les pensées des hommes. À chaque fois que nous nous aimons, nous aimons notre propre personne plus que Dieu, notre cécité, notre mutisme et notre surdité spirituelle ne font que s'agrandir en détériorant notre possibilité de nous relever, notre possibilité de nous convertir. C'est l'état dans lequel sont ces personnes dont l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile ne fait désormais ni chaud ni froid tellement leur vie a été une culture avec force de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Parfois quand vous parlez de l'évangile, quand vous parlez de la foi, quand vous parlez de la vérité, du sens à la vie humaine à quelqu'un, vous ressentez directement son manque d'intérêt à ces choses divines, à ces choses célestes. Tout ce qu'il veut, c'est s'amuser, c'est vivre en mondain, boire, manger et commettre toutes sortes d'iniquités qui ne plaient pas à Dieu. En fait, le lieu de sa vie est justement tout ce qui est bassesse, tout ce qui est mal, tout ce qui est vice, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et cela transparaît directement sur le visage de quelqu'un qui est insensible aux affaires de Dieu. Mes frères et sœurs, pour nous, nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons le remercier, car il conserve notre sensibilité à sa parole, au-delà de nos péchés et de nos inclinations à faire le mal. Disons merci au Seigneur qui résiste jour et nuit à notre nuque raide, cette nuque raide qui refuse de se convertir totalement et qui, à cause de cette ferveur de Dieu, produit de temps en temps une vertu ou un bien. Rendons grâce à Dieu qui lutte chaque jour avec notre liberté en l'interpellant vivement afin qu'elle lui ouvre la porte de nos cœurs sans contrainte. Mes frères et sœurs, pour guérir de tout ça, il faut accepter Jésus dans sa vie. Dans l'évangile que nous avons écouté, Jésus prend sa salive et la met dans les oreilles et sur la langue de ce sourd muet pour nous montrer que, pour que cet homme puisse guérir, il faut qu'il se nourrisse de Jésus lui-même. En fait, mes frères et sœurs, il y a de ces niveaux de maladie spirituelle dont le niveau est tellement grand que le seul qui puisse les guérir, c'est Jésus. Et Jésus dans un sens physique du terme. Beaucoup, mes frères et sœurs, sont dans des situations extrêmes et ont besoin de guérison. la guérison de la communion. Ils doivent recevoir le corps et le sang du Christ dans leur vie pour être complètement débarrassés de tout le mal qui les habite. Imaginez un papa qui sait que dans la maison, il a un grand gâteau pour son enfant car c'est son anniversaire. Mais il veut que son enfant rentre des jeux du dehors de lui-même pour voir la belle surprise qu'il a préparée pour lui. Malheureusement, cet enfant, au lieu d'écouter son père, reste dehors à jouer avec ses amis jusqu'à tard dans la nuit. Dehors, il se plaindra de tant de manquements dans sa vie en oubliant tout ce que son père fait pour lui. au lieu de rentrer et de travailler à son salut, cet enfant demeurera à l'extérieur de la maison de son père définitivement s'il ne se rend pas docile à son appel. Mes frères et sœurs, nous sommes cet enfant. Laissons-nous guérir par l'action de Dieu dans nos vies et avançons librement et sans contrainte sur le chemin de la sainteté dans lequel le Seigneur notre Dieu nous invite. Nous qui sommes sourds, nous qui sommes muets, nous qui sommes aveugles spirituellement, laissons-nous guérir par Jésus. Que le Seigneur l'accorde, mes frères et sœurs, à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage Sous-titrage ...